Se regarder dans la glace, un geste quotidien et banal, et pourtant moins insignifiant qu'il n'y paraît. A partir de l'âge de deux ans environ, la plupart des gens reconnaissent leurs reflets. Tout à coup, quelqu'un nous fait face avec lequel il nous faut entrer en relation. Quelqu'un que nous pouvons, ou même devons, remettre en question ? Qui est cet être dans la glace ? Quelle relation entretenons-nous avec lui ? L'image que nous avons de nous-mêmes et du monde reflète-t-elle la réalité ? Peut-on, doit-on, se fier à soi-même ? Faute de pouvoir s'extraire de son corps, se fier à soi-même semble être la seule solution. Comment pourrions-nous vivre sans faire confiance à notre perception, à notre mémoire, à notre système de pensée, à notre capacité à appréhender le monde et à adopter le comportement adéquat ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Auraient-ils maîtrisé le feu et combattu des bêtes féroces sans une part d'audace ? Bon, d'accord, ce ne sont peut-être pas les meilleurs exemples. Colomb était en fait censé ouvrir la route maritime occidentale des Indes, mais il s'est lourdement trompé sur les distances et a juste eu la chance que l'Amérique se trouve sur son chemin. Quant aux chasseurs de mammouths un peu trop téméraires... Paix à leur âme ! Ou tenez, plus récemment, depuis 1977, pas une seule année ne s'est soldée sans que l'ascension de l'Everest ne soit endeuillée. À une exception près, 2020, lorsque le Covid a fortement restreint les déplacements. Où tracer la limite entre une dose salutaire de confiance en soi et une surestimation de ses capacités ? Quelles sont nos compétences réelles et comment les identifier ? Mais tout d'abord, comment expliquer ces mécanismes de pensée ? Qui ou quel est ce soi auquel nous sommes censés faire confiance ? D'où vient cette idée que nous serons demain au réveil la même personne qu'aujourd'hui ? L'humain s'interroge depuis bien longtemps. Notre être renfermerait-il une âme ? Et si oui, de quoi celle-ci est-elle composée ? D'un type particulier d'atome ? Ou notre moi serait-il immatériel, pure essence ou forme du soi ? Est-il localisé dans le cœur, le foie ou bien encore dans la glande pinéale ? Sommes-nous un simple corps ou sommes-nous composés d'un corps et d'un esprit ? Le soi n'est-il qu'une illusion ? Ou bien la seule chose qui existe avec certitude ? Sommes-nous guidés par notre raison ou par nos pulsions ? Même si on ne sait toujours pas exactement comment les signaux électriques dans notre cerveau contribuent à former les représentations du monde et de nous-mêmes, les neurosciences et la recherche sur l'évolution ont ouvert de nouveaux champs de connaissances. Das Selbst ist ein Prozess, ein bewusster Prozess. Im traumlosen Tiefschlaf gibt's diesen Prozess nicht, im Traum haben wir ein ganz anderes Bewusstes Selbst qu'est-ce que c'est comme une hypothèse de l'ensemble des organismes, qui est toujours aktualisé, qui est durement upgedaté. Et c'est notre connaissance. Et maintenant, il y a la question, où est-ce que ce processus ? Et ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est que le processus n'est pas au classique philosophique comme un idéal de la connaissance de soi, à laquelle je me sens très évoquée, mais le processus n'est pas à copier pour le générique de la prochaine génération. C'est-à-dire que le voulage, comme une connaissance de soi et une connaissance de soi, a une histoire de millions d'années biologiques. Le développement d'une conscience de soi a donc été utile à l'évolution. même si elle ne correspond pas nécessairement à une évaluation réaliste. Prenons nos souvenirs. Nous traversons la vie un peu comme ça. Si une caméra filmait notre existence en permanence, la quasi-totalité de la pellicule serait aussitôt brûlée. Qui se rappelle de ce qu'il ou elle portait comme vêtements ou a dit à la boulangère il y a trois mois ? D'ailleurs, qu'est-ce que cela nous apporterait ? Sans compter que nos archives ne sont pas fiables à plusieurs égards. C'est ce qu'a révélé une expérience à laquelle a participé le psychologue Daniel Kahneman. Les volontaires devaient plonger une main dans de l'eau froide pendant une minute. Plutôt douloureux. Une fois le temps écoulé, il la retirait. Puis, c'était au tour de l'autre main, qui devait elle aussi rester dans l'eau froide pendant une minute. Sauf qu'une fois le temps écoulé, on demandait au sujet de la laisser 30 secondes supplémentaires. De quoi prolonger un peu plus le supplice. En revanche, l'eau était légèrement réchauffée. De sorte que la douleur était un peu moins importante à la fin de l'expérience. Lorsqu'on a demandé aux volontaires quelle partie de l'expérience ils préféraient endurer de nouveau, près de 70% ont choisi la seconde, c'est-à-dire la plus longue. L'explication ? La mémoire retient l'intensité maximale et la fin d'une expérience, pas sa durée. Comme l'intensité maximale était la même sur les deux mains, c'est donc la fin un peu plus agréable qui a fait pencher la balance en faveur de la seconde partie de l'expérience. Notre mémoire sélective nous inciterait donc dans ce cas à souffrir plus longtemps. Idem pour nos vacances. Une météo exécrable le dernier jour pourrait gâcher le souvenir d'un séjour agréable et ensoleillé. Pas très logique tout ça. Et pourtant, il y a peut-être un sens à ce que nous ne nous souvenions pas de chaque seconde d'une douleur persistante. Une bonne mémoire qui restitue des souvenirs précis peut être utile à bien des égards. Mais le fait de pouvoir refouler et réinterpréter les événements est essentiel. Et c'est ainsi que nos souvenirs conscients ressemblent effectivement à un film. Des scènes choisies par nous avec précision, embellies ici et là par des retouches. Et montées de manière à donner un sens à l'histoire. L'histoire de notre vie. Et ceci pour un seul spectateur. Nous-mêmes. Mais avant de pouvoir nous souvenir de quoi que ce soit, encore faut-il d'abord percevoir notre environnement. Et notre outil, ce sont nos cinq sens. Pendant que nous explorons le monde grâce à eux, une sorte de programme de surveillance fonctionne simultanément en arrière-plan. Illustration avec ce volontaire qui doit décider si le nuage de points sur l'écran se déplace vers la gauche ou vers la droite. L'enregistrement de son activité cérébrale indique que les stimuli visuels sont traités, mais aussi qu'un second processus, appelé métacognition, entre en jeu. Par ce processus, le volontaire s'assure qu'il a identifié correctement la direction du nuage de points. On peut penser à l'analogie d'un miroir. Pendant que votre cerveau est en train de traiter l'information constamment qu'il reçoit du monde, il y a une autre partie qui s'intéresse à réfléchir à ce processus de premier niveau. Et à donner de façon générale à la conscience une indication de savoir si tout se passe bien, on a raison de se fier à ce qui se passe et au type de décision qui sont prises. Ou si au contraire il y a quelque chose d'un petit peu louche et qu'il faut reconsidérer, s'arrêter et récolter plus d'informations. À cet égard, certains sens nous semblent plus dignes de confiance que d'autres. On observe régulièrement les individus vérifier quelque chose qu'ils ont déjà vu, mais vouloir les vérifier en le touchant. Si par exemple vous partez de chez vous et que vous avez mis les clés de votre voiture dans votre poche, est-ce qu'on a pu tester en laboratoire ? Et effectivement confirmer que dans les cas où notre accès au monde est incertain, dans les cas où il y a une grande ambiguïté, les individus ont plus tendance à faire confiance à ce qu'ils ont touché plutôt que ce qu'ils ont vu, même si de facto les deux modalités sont aussi imparfaites à nous donner une image correcte du monde. Et donc on a cette confirmation de ce qu'on peut appeler un effet de saint Thomas en référence à l'apôtre qui a douté de la résurrection de Jésus-Christ en simplement voyant sa silhouette apparaître et qui a demandé à le toucher. Chez les humains, le répertoire sensoriel est toutefois limité. Grâce aux ampoules de Lorenzini, visibles sous forme de petits points noirs sur la tête, les requins par exemple peuvent détecter les champs électromagnétiques, notamment ceux générés par les battements de cœur d'un poisson caché dans un récif. Des champs invisibles à l'œil nu, bien difficiles à se représenter pour nous, impossibles d'être dans la tête d'un requin, pas plus d'ailleurs que dans celle d'un autre être humain. Toutes nos expériences sont éminemment subjectives. Prenez les couleurs. Elles n'existent pas, en tout cas pas en tant que telles. Ce ne sont que des interprétations par notre cerveau des longueurs d'onde de la lumière. Et comme une interprétation n'est pas mesurable, difficile de dire si ma représentation d'un certain ton de rouge est la même que la vôtre. D'où une question qui occupait déjà le philosophe Platon dans l'Antiquité. Est-il possible ou non de saisir la réalité ? Platon nous demande d'imaginer une parabole pour la condition humaine et d'imaginer que notre condition est similaire à celle de prisonnier, donc on peut imaginer que ce serait nous, qui serait en fait enchaîné à l'intérieur d'une caverne, le dos tourné à l'ouverture, incapable de voir l'extérieur et simplement capable de voir le fond de la caverne de cette façon. Un deuxième type de personnages sont dans cette caverne et ce qu'on peut imaginer des manipulateurs et placés derrière un mur avec des objets derrière un feu projettent des images sur le fond de la caverne qui sont simplement les apparences des objets qui frappent nos sens. Notre subjectivité et notre perception limitée nous condamnent-elles à vivre éternellement dans une caverne et à ne distinguer que des ombres ? Nous avons une méthode moderne. Nous avons une méthode de la science-méthode à la qu'il y a des milliers de scientifiques se produisent des théories et se produisent des expériences et se produisent des théories et se produisent des théories et se produisent des différentes perspectives et se produisent des théories mais face à certains scénarios la science aussi a ses limites et si tout cela n'était qu'un rêve et si nous vivions dans une simulation informatique une sorte de matrice dans laquelle même notre moi serait simulé et si la véritable nature des choses se situait en dehors de ce que nous pouvons expérimenter et mesurer même si nous ne pourrons peut-être jamais appréhender une réalité ultime notre expérience subjective est pour nous bien réelle nous ressentons la joie et la douleur le plaisir la peur et l'empathie et ce monde subjectif nous fournit des repères le la Tout est une illusion. Et tout de suite, c'est quelque chose d'internel. Platon aussi pensait qu'il y avait un moyen de sortir de la caverne. Philosopher, c'est-à-dire penser correctement. Mais quel est le degré de fiabilité de notre pensée ? Et d'ailleurs, comment fonctionne-t-elle ? Daniel Kahneman, vous vous souvenez ? Celui qui a initié l'expérience de la main. Selon lui, notre cerveau est composé de deux systèmes de pensée distincts. Un lent et un rapide. Le système 2, le plus lent, correspond au raisonnement rationnel. C'est à lui que nous faisons appel lorsque nous effectuons un calcul mental, tel que 12 fois 4 moins 6. Il nécessite un effort conscient et a une capacité limitée. Le système 1, le plus rapide, fonctionne de manière intuitive et est actif en permanence. Grâce à lui, nous reconnaissons sans effort le rire ou la colère sur le visage d'une personne. Mais cette rapidité a un prix. Ce type de pensée est sujet à toute une ribambelle d'erreurs que l'on appelle des biais cognitifs. C'est le cas par exemple de l'excès de confiance, biais fréquents qui consistent à surestimer ses capacités. C'est ainsi que, selon un sondage représentatif, 6% des Américains pensent qu'ils peuvent gagner un combat contre un grizzly sans être armés. L'évaluation des risques n'est pas notre point fort. Nous ne craignons que trop modérément les effets de la pollution de l'air ou d'une mauvaise alimentation, alors que les araignées, les craches d'avions et les attentats nous causent une peur excessive. Un des Grènes sont les risques de la peur des risques de la peur des risques. Deuxièmement, il y a des risques de la peur des risques de la peur des risques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Devrait-on donc se méfier d'une pensée intuitive héritée de nos lointains ancêtres ? Et ne miser que sur la logique et le calcul des probabilités ? Man muss ja sehr vorsichtig sein, einen Gegensatz aufzubauen. Unbewusstes und bewusstes Denken geht immer zusammen. Wir brauchen beides. Que l'on soit un partisan ou non de l'intuition, tout l'art consiste à savoir quand faire confiance à son sixième sens et quand il est plus judicieux de sortir la calculette. Also im Allgemeinen ist es so, dass Expertise darin besteht, dass man erst bestimmte Prozesse oder Techniken bewusst lernt. Also wenn Sie ein Experte in Fälschungen werden, also Malereien, dann wird erst mal bestimmte Techniken und so weiter beschrieben. Aber zum bestimmten Punkt ist das Ganze unbewusst. Sie spüren, da stimmt was nicht mit dem Gemälde. Und wir haben in unserer Gesellschaft eine Unterschätzung der Wichtigkeit des Unbewusstes. Wenn Sie mit einem Thema jahrelange Erfahrung haben, dann haben Sie einen guten Grund ihre Intuition zu trauen. Les biais cognitifs ne sont pas non plus aussi simples que ça à débusquer. Imaginons par exemple une personne souffrant d'une grave maladie cardiaque. Sa décision de se faire opérer dépendra en partie de la manière dont les médecins lui présenteront la situation. C'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. S'il lui explique que 90% des patients sont encore en vie 5 ans après l'opération, le malade se laissera plus facilement convaincre que s'il lui dise que 10% des patients sont morts 5 ans après. Les deux chiffres expriment pourtant la même réalité. Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie man die falsche Theorie von Rationalität hat. Experimente zeigen, dass Ärzte und Menschen im Allgemeinen, dadurch, dass sie den Frame wählen, 90% überleben oder 10% sterben, ihnen etwas signalisieren möchten, eine Empfehlung geben. Und das ist ziemlich klar. Also, wenn die Menschen hören, 90% überleben, aha, der sagt mir oder die sagt mir, mach es. Bien sûr, cela ne change rien aux statistiques. Et là encore, tout est affaire de perspective. Cet exemple montre aussi bien notre difficulté à manier les chiffres que notre habileté à comprendre comment les autres fonctionnent. Une aptitude importante qui nous permet d'appréhender des réalités sociales complexes. Selon le psychologue social Jonathan Haidt, nous pensons souvent parvenir à nos convictions morales par une réflexion rationnelle, alors qu'en réalité, nous le faisons surtout de manière intuitive. Un résultat hérité de notre évolution, de notre culture et de notre socialisation. Jonathan Haidt utilise la métaphore d'un cavalier sur un éléphra. Le cavalier, qui symbolise la conscience rationnelle, pense que c'est lui qui détermine le chemin à suivre. Mais au final, c'est l'éléphant, notre pensée intuitive, qui impose son choix et décide de la direction. Le rôle du cavalier consiste avant tout à trouver a posteriori la justification adéquate de nos décisions guidées par l'instinct. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que toutes nos convictions peuvent se justifier moralement. Des actes de violence ou d'oppression considérés aujourd'hui comme odieux ont souvent été perpétrés par des personnes qui prétendaient agir au nom de la morale. De quoi nous inciter à rester sur nos gardes et à nous remettre en question en permanence. Car qui sait comment les générations à venir nous jugeront? d'éviter en question en permanence. C'est un projet de loi qui permet de se faire en sorte de prévenir. Le travail de l'identité est un projet de loi et les conséquences peuvent aussi d'autres. Il y a aussi des conséquences et des conséquences. Il y a aussi des conséquences pour l'involution. En effet, il y a aussi des conséquences en tant que l'intention de la loi et de l'intention de l'involution. qui peut écriver à l'involution ou d'involution de la loi ou d'involution d'involution. Douter et aspirer à la connaissance de soi était apparemment pour Socrate, le maître de Platon, la clé d'une bonne vie. Mais cette quête a un prix. Cette estimation trop parfaite est au contraire un handicap et ils ont tendance à être en retrait. Pour ne pas avoir une perspective optimiste, pour ne pas penser qu'ils vont réussir si ils tentent de faire quelque chose. C'est une bonne idée de la compétence de la compétence de la compétence de la compétence. Pour le bien-être, quelques années plus, sont des concepts positive, des concepts de la compétence de la compétence. Voilà qui explique sans doute l'étonnante tendance que nous avons à nous mentir à nous-mêmes. Et à ne pas vouloir accepter la réalité, notamment dans un domaine. C'est une bonne idée de la compétence de la compétence de la compétence de la compétence d'un côté de l'on. Et maintenant, nous avons ce modèle cognitif et la science, et nous tous connaissons exactement que nous sommes les êtres humains. Cela fait un gros riz dans le modèle humain. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'illusions, qui s'est-à-dire que nous devons régler cette absurdité. Nous devons s'occuper de la compétence de la compétence de la compétence de la compétence. Une finitude qui ne nous saute pas aux yeux lorsque nous nous regardons dans le miroir. Notre regard est en effet loin d'être toujours objectif. Les gens tousscent de la compétence souvent, pour se stabiliser les êtres humains. Ils nous soient très sportifs, très attraire. Ils voulaient ça peut-être même parfois. Mais nous sommes des êtres sociaux et l'image que nous avons de notre personne, tout comme la confiance en nous, sont aussi façonnées par autrui. De se protéger de leur influence, mais aussi éventuellement va être critiquée, blâmée et corrigée de façon vertueuse par les interactions sociales. Où tout cela nous mène-t-il ? Pouvons-nous nous fier à nous-mêmes ? Une certitude. Si notre perception limitée, notre mémoire sélective et notre pensée marquée par ses forces et ses faiblesses se sont développées pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce que ses caractéristiques étaient utiles en termes d'évolution. Grâce à elles, nous sommes allés loin. Au point de pouvoir réfléchir à des concepts comme celui de vérité ou de réalité, et de les remettre en question, ainsi que nous-mêmes. A chacun de décider s'il veut se tendre un miroir sans phare, ou s'il préfère conserver quelques illusions sur lui-même et sur le monde. Toutefois, être sceptique vis-à-vis de soi-même ne diminue pas pour autant sa propre valeur. L'autocritique, d'accord. L'autocritique, d'accord. L'autocritique, d'accord.